Les 4 petites saucisses sèches, 2 boudins blancs oignons, 500 grammes de bœuf haché. J'aurais besoin aussi de timbres postes et puis de gaz, une bouteille de gaz. Artisans bouchés, épiciers et même postiers, Ludovic a ressenti le besoin de se diversifier. Ici, les clients peuvent acheter de la viande bien sûr et de la charcuterie, mais aussi du fromage, des conserves ou encore des bouteilles de gaz et même des timbres. Les habitus et sont ravis. C'est une excellente idée parce qu'il faut moderniser les commerces. Et puis pour un petit village, tout centralisé, ça nous permet d'avoir tout sur place pour les personnes âgées ou pour les personnes qui n'ont pas de véhicule. Donc c'est idéal. Depuis que la poste est fermée, c'est vital pour nous. Autrement il faut qu'on aille à Vireux ou à JV chercher les timbres. Ça rend un service important. Attirer du monde et permettre à son commerce de perdurer, Ludovic a souhaité anticiper pour rendre service aux habitants du village et dépanner les gens de passage. La poste d'Aubrive a fermé. Donc la mairie cherchait un repreneur. Donc moi je me suis proposé, déjà pour attirer une clientèle, une personne vient chercher un timbre, peut dire également, ben tiens, je vais en profiter, je vais prendre une tranche de jambon blanc. Donc on a fait ça pour attirer un peu plus de monde. Voilà. Et surtout pour dépanner les gens d'Aubrive qui étaient habitués à voir leur petite poste. Se diversifier pour tenir. Dernière nouveauté dans la boucherie, après le gaz et les services postaux, Ludovic s'est lancé dans la vente de légumes bio au détail.